Youhou c'est Viridiana, ravie de vous retrouver sur ma chaîne où l'on parle couture. Je suis présente sur Instagram avec le pseudo Viri or Glade of Life. J'ai aussi un site internet vogel.fr, vous pouvez y retrouver quelques unes de mes créations et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. J'espère que vous êtes tous en forme et surtout je fais un gros bisou à m'ammer. Aujourd'hui je vais vous retrouver pour un tuto couture pour les finitions de bas de manche des chemises d'hommes. Elles sont régulièrement finies par des pâtes capucin. J'ai fait quelques tests. Vous voyez c'est terminé par une petite maison en haut et la pâte du dessus recouvre bien toute la pâte du dessous. J'ai fait en plus un test de boutonnière. Voilà ça donne ça, ça c'était mes premiers exemplaires. Maintenant que je maîtrise, j'ai déjà fait sur deux chemises mais elles sont parties servir. Je vais vous montrer comment j'ai fait de manière simple avec une pâte capucin qui est en deux parties. C'est la finition proposée dans le livre de Gena et Luang, Couture pour Hommes. Alors c'est parti. Sur ma table, j'ai préparé le tissu qui symbolise en fait le bas de manche. Donc il y a une fente qui fait en tout et pour tout 12 cm mais terminée en queue d'hirondelle. Hop, je l'ai préparé. Sur cette petite cotonade, je vais placer mes deux morceaux de pâte. Alors j'ai fait une légère modification par rapport au patron original. Le patron original a déjà la forme en triangle et il faut replier la droite et la gauche mais je trouve que ça fait toujours une surépaisseur et que l'angle n'est jamais parfait. Je préfère couper au droit et plier en deux. Enfin je vais vous montrer. Ainsi l'angle, il est toujours beaucoup plus propre. Et la deuxième partie qui est beaucoup plus petite. J'épingle, je coupe et je vous fais revoir. Une fois que mes pièces sont coupées, je vais passer au fer à repasser pour marquer tous les plis. C'est une étape très importante. Sur la grande partie de la pâte de capucin, sur l'envers, je vais faire un rempli d'un centimètre, un tout petit centimètre de chaque côté. Un petit peu moins d'un centimètre. J'ai mis 9 mm. Et ensuite je plie en deux. Du coup en principe ici j'ai aussi 9 mm. Voilà, tout à fait. Sur la petite pâte, je vais la plier en deux. On va faire le contraire en fait. Puis je rabats chaque côté vers le milieu. En essayant de ne pas enlever mon pli central. Et maintenant, on passe à la première couture qui est ici, sur la grande pâte. Je vais retourner le petit décroché endroit contre endroit. Et je vais coudre à quelques millimètres, là, tout droit. Voilà, j'ai piqué à 7 mm environ. Je vais ouvrir la marge de couture en haut. Hop, si j'y arrive, tout va bien. Et je retourne. Grâce à ça, j'ai un angle en haut qui va être très joli. Bien droit, bien joli. Et je reforme mes plis. ... ... ... ... ... ... ... C'est un petit peu minutieux, on prend son temps. Mais je pense que là, on est pas mal. Et maintenant, je passe à la couture sur la machine à coudre. Je vais venir placer la petite partie de la pâte capucin, déplier, du côté le plus petit de la manche. Vous savez, la fente, elle est pas au milieu de la manche, elle va plutôt sur le dessous. Donc, le petit côté de la pâte capucin, du petit côté de la manche, endroit de la pâte contre envers de la manche. Et j'épingle. Personnellement, j'épingle toujours perpendiculairement à la piqûre que je vais faire. Ainsi, si je dois laisser mon épingle en place, l'aiguille peut passer au-dessus sans se rompre. Je vais noter ici l'endroit où je dois commencer, ou bien où je dois finir, suivant le sens dans lequel je commence ma couture. Ce sera donc là. Et je vais coudre dans le sillon de ce que j'ai préplié au fer. Et je commence par un bon point d'arrêt pour que rien ne se sauve. Quand je dis point d'arrêt, je pense plutôt à une marche arrière sur 4 ou 5 points au moins, c'est-à-dire sur un bon centimètre. C'est-à-dire sur un bon point d'arrêt. Je commence par une marche arrière. Voilà, ma première piqûre est faite dans le sillon de ce que j'avais préplié. Est-ce que vous voyez bien ? Oui, ça va. Dans le sillon de ce que j'avais préplié. Avant de fendre le long de mon trait, je vais coudre la deuxième partie de la pâte capucin. Je prends le petit côté des deux, celui où il n'y a pas le chapeau, et je viens aussi me mettre bord à bord avec la première, c'est-à-dire le long du trait de la fente. Là aussi, je note dans le creux à quel endroit je dois m'arrêter. Et je vais coudre dans la fente tout du long au point droit avec une vraie marche arrière au départ et un bon point d'arrêt à l'arrivée. Maintenant, je vais pouvoir, avec mes ciseaux à tissu, couper la fente et en queue d'hirondelle jusqu'au point de couture précédemment fait. Maintenant, je peux retourner tout ça. Et épingler de façon à ce que ma pâte recouvre les points de piqûre précédents. Alors ici, ils sont très discrets, mais parfois ils se voient plus et il faut vraiment que ce soit caché. Je vais noter à quel endroit doit s'arrêter ma piqûre, c'est-à-dire juste à l'intersection de ma queue d'hirondelle. Et je vais venir piquer à 1 mm du bord sur l'endroit tout le long de ce pli. Je commence bien sûr par une marche arrière pour sécuriser ma couture. Comme c'est une surpiqûre qui va se voir, on peut légèrement allonger le point. Je vais mettre 3 mm. Et voilà à quoi ressemble ma piqûre. Un côté de la pâte est fait. Passons à l'autre côté. Donc je prends ma pâte, je passe tout sur l'endroit du tissu. Je refais mes plis et je viens poser ce rempli de 9 mm sur la piqûre que je viens de faire. Et naturellement, le pli de milieu se met bien. Si on veut, on peut passer un petit coup de fer comme ça, avec les marges dans le bon sens, vers l'intérieur de la pâte. Mais là mon coton se prête très bien à l'exercice. Et j'épingle. Donc j'épingle uniquement, celle-là elle reste ouverte, uniquement ma pâte capucin et le bas de ma manche. En haut de la pâte, je reforme correctement ma petite maison. J'ai eu juste à replier en suivant le prépliage au fer et tout se met bien. Voilà. Je vais passer le haut de ma petite pâte capucin et le triangle de la queue d'hirondelle sous la maison. Hop, la petite queue d'hirondelle vers le haut. La petite pâte capucin dessus et le tout à l'intérieur de la petite maison. Voilà l'envers. Voilà. Et voilà l'endroit. On ne voit rien. Une ou deux épingles supplémentaires. Voilà. Je vais repérer à quel endroit je dois faire la piqûre perpendiculaire. Pour ça, je soulève légèrement, je vois jusqu'où j'ai cousu. C'était ici. Donc ça va faire environ sur les petits points là. Je garde le côté ouvert vers moi, je descends comme ça, je fais tout le tour de la maison et je vais jusqu'en bas de la manche. Donc je descends vers l'ouverture, je remonte, je fais la maison et je redescends jusqu'en bas de la manche. C'est parti. Marche arrière au départ. Marche avant. Je vais jusqu'à 1 mm du bord. Je suis très bien. Je plante, je lève le pied de biche, je tourne, je descends le pied de biche. Et cette fois-ci, je descends jusqu'en bas de la manche. Et voilà le résultat final. Ma pâte capucin, je vais lui repasser un petit coup de fer, est terminée. J'ai bien une maison en haut. Ma grande pâte recouvre la petite pâte. C'est sécurisé ici. Et derrière, c'est tout propre. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous la remontre de face. Donc, c'est une pâte capucin avec la petite maison en haut, une large pâte qui recouvre une plus petite pâte qui peut ressembler à un biais. Cette version, je vous l'ai montré avec deux parties de pâte capucin, mais on la trouve aussi avec une grande partie. C'est sensiblement la même technique. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. Mettez un petit pouce. À la semaine prochaine. Des bisous !